voilà 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 bonjour 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 la diaspora congolaise et tous les congolaises sur le territoire voilà ouais culottes voilà nous sommes en mode en mode été tient à paris à faire ça été faux moi t-shirt de culotte moi samara ouais moi samara vous voyez les samara congolais a bon à vous bouton a eu le pétillot matalana menandine chica 0 et ça il m'a dit fois bagana matalane un faveur de matalana c'est important dont je peux à vous voilà tout le monde à cacou de manière que l'homme s'atteindre parce qu'il n'a pas voire simplement c'est facile pas de côté en maternament à l'outil n'y demande à vous à petit il faut faire attention ma bouderie et je vous faire attention ma bouderie pétion qu'elle est une année c'était un bon parleur d'aube et là où il n'y pas et n'est pas gauche après je suis rechargé tout ça tout comme ceci un expert en pédagogique quand vous pédagogique il ya la pédagogie j'ai laissé la pédagogie c'est baillard un bouton va de niong en est de saufu ou t'es là de petin gachat fortune charge je sais pas trop boc voilà bon la je suis à haïsuit je suis à haïsuit je suis à haïsuit je suis à la faïsuit c'est des gens qui achètent des hectares ils ont planté des saufs ici lorsqu'on dit que le congolais ne travaille pas c'est du mensonge c'est une théorie qu'on veut vous vendre pour faire comprendre que rien ne marche et les gens qui travaillent dans le silence dans le moment venu par vous serez tout surpris donc regardez c'est ça alors là au fond là bas c'est ma beaucoup c'est la vie à la frontière et le cameroun et à la rivière regardez sur un film que j'ai fait sur le réseau là j'avais déjà montré ça c'était pas vraiment important je vous montre ça encore aujourd'hui donc là je monte petit à petit pour continuer un peu mon chemin pourquoi je parle aujourd'hui il y a un truc qui s'est passé hier que je n'ai pas aimé vraiment franchement les réseaux sociaux sont très dangereux surtout brasagnos hier j'ai pris mon véhicule à bifouichi à partir de sept heures pour arriver sur les sous pratiquement on arrive à 18h30 bon quittons makwa pour attaquer mambili mambili c'est la frontière entre la cuvette avec la sanga donc il y a un poste de contrôle donc en arrivant notre véhicule s'est stationné moi je dormais je dormais dans le véhicule et quand je me surveille j'ai demandé le chinois qui est à côté de moi et même les chinois aussi voyagent je découvre le con le chinois me dit que non on a stationné parce que tu sais dire pourquoi on a stationné faut qu'on arrive rapidement me dit non mais il ya un accident qui s'est passé devant il y en a stationné pour simple de voir ses cours alors le chauffeur notre chauffeur de le bus est descendu pour aller vérifier ce qui se passait et il s'agissait de quoi c'était même pas un accident c'était carrément un incident donc il y avait le véhicule de transbonie qui était devant qui s'était égratigné avec un un véhicule de hachmer voilà un véhicule de hachmer dans les véhicules de hachmer ce sont des gros véhicules là là qui emmènent souvent les planches tout ça donc il ya eu collusion se sont égratignés le véhicule de hachmer a créé des égratignés sur le véhicule de transbonie donc les deux véhicules devant se sont stationnés il fallait que les deux chauffeurs descendent pour évaluer un peu tout et voir de quelle manière régler tout cela comme il ya eu stationnement sur la route nous on pouvait pas continuer donc du coup notre chauffeur aussi qui est aussi de la campagne de transbonie s'est arrêté pour aller voir avec son frère aussi de quelle manière régler et il ya eu stationnement pendant je crois quelque chose de 15 minutes 15 minutes c'était rien nous on est resté dans le bus nous tous les passagers on est resté dans le bus et 15 minutes après bon le gars de transbonie il a continué le gars de hachmer aussi a continué ils ont eu un accord et voilà maintenant pendant que ça se passe on arrive vers qu'il t'a bon je reçois des appels depuis bars avec beaucoup d'appels john non mais on s'inquiète là tout ça tout je veux vous inquiétez pourquoi moi je n'y a pas de problème même depuis ouai ceci je reçois des appels non youlou vraiment c'est qu'être là tout ça moi je comprends pas pourquoi les gars s'inquiète comme ça c'est comme s'il ya un problème grave c'est finalement quand j'arrive à ouai ce parce que là bas il n'y a pas le réseau quand j'arrive à ouai so je me connecte wifi à l'hôtel et lorsque je vais sur brasa news c'est brasa news qui annonce maintenant que oh non il ya eu accident sur la route le tronçon maquois ouai so il ya eu des morts j'ai dit mais attendez faut pas quand même mentir les gens il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort c'était juste une collision il y ait gratinieux il fallait se lever c'est un peu de trouver une solution par rapport à ça mais il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de scandale il n'y a pas eu d'accident c'est pas la news qui 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 dramatise oh il ya eu des morts tout ça tout tout et vous vous rendez compte les gens qui comptent sur moi mes partenaires se sont inquiétés se sont dit que j'étais dans le véhicule avait eu l'accident tout est qu'il y avait un problème même là la matinée il ya un partenaire qui m'a appelé un jeune frère qui m'a appelé qui m'a dit que vraiment youlou quand je cause avec toi comme ça je suis très content parce que je crois même que tu t'es mort dans l'accident vous voyez comment les réseaux sociaux peuvent créer une crise comme ça c'est pas bien on fait pas les choses comme ça faut pas être dans dans les émotions je sais pas dans les sensations bon parce que je sais pas tu veux atteindre quel objectif tu postes un message qui n'a pas de sens et voilà tu mets les gens dans des crises et des tensions et des familles qui comptent sur nous tout ça donc les femmes sont des soucis alors que pratiquement il n'y a rien donc franchement je voulais vous expliquer cette histoire là pour que vous compreniez bref ce que je veux vous dire c'est quoi méfiez vous de ce qu'on raconte sous les réseaux sociaux dans tous les aspects en termes de nouvelles et autres surtout ce qui concerne le développement au congo ici là méfiez vous méfiez vous parce que de la même manière que brazani nous a menti qu'il y a eu accès d'il y a eu des morts c'est de la même manière aussi qu'on peut vous mentir vous voyez ça est là regardez les espaces encore vides on peut aussi vous mentir comme ça qu'on est au congo dans telle zone quand tu pars il y a ça il y a ça alors que c'est pas comme ça fiez vous aux gens qui font le terrain comme moi je fais le terrain je connais la réalité quand vous allez sur des pages c'est pas sur youtube là vous regardez les autres qui encore des salades le foyer à son ambition politique il veut vous décevoir tout ça fiez voir mais fais voir ça donc bref c'est un peu ça j'ai quitté ma beaucoup et là je continue mon chemin bonjour mes frères bonjour la rivière ça c'est quel nom mais c'est là oui la rivière oui mais c'est les c'est profond c'est pas trop profond mais moi si je me lève là je vais me noyer non non mais pourquoi le noir comme ça bon bon allez à très bientôt merci